hello les amis je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cartes à jeu magic the gathering et je vais vous faire l'analyse complète 1 de l'ouverture de la boîte de 36 booster de draft donc vous avez pu découvrir il ya une semaine la vidéo sur ma chaîne youtube j'ai remis sur le côté la vidéo est bon si vous voulez voir la vidéo entière avec mes commentaires il vous avez le lien dans la description de cette vidéo est également à la fin de cette vidéo alors là je vous faire une analyse vraiment en détail de cette ouverture où je vais vous communiquer toutes les cotations les prix enfin bref la rentabilité éventuelle de mon achat ou pas vous saurez tout et combien j'ai eu de cartes différentes aussi parce que comme ça ça vous permet de vous donner une idée si vous achetez une boîte de 36 booster de draft combien vous avez de cartes sur l'édition voilà vous allez tout savoir dans cette vidéo alors c'est parti donc le prix d'achat c'est 100 à 105 euros environ après je sais qu'il ya peut-être des revendeurs en magasin qui peuvent les revendre légèrement plus cher mais bon pour moi les prix moyens c'est c'est autour de 100 à 105 euros pour une boîte de 36 booster de draft ça contient 36 booster de draft c'est à dire 576 cartes magic the gathering et il y avait aussi une carte promo à l'intérieur de la boîte alors les statistiques les amis dans l'édition en version normale il y à 281 cartes différentes alors combien j'ai eu de cartes différentes comme vous pouvez le voir pour les communes dans une 378 120 différentes sur les 120 d'une couple commune du 95% des cartes non c'est pas le bon nombre ça qu'est ce que c'est que ça 120 divisé par 121 n'importe quoi ainsi divisé par 60 égale 5 divisé par voilà j'ai eu 99% des cartes communes de cette édition donc ça c'est pas mal les peu communes j'en ai 105 au total 76 différentes sur 80 95% les rares 27 26 différentes sur 60 43% et les mythiques j'en ai eu 5 sur les 20 25% au total j'ai eu 12 cartes foils voilà de l'édition je parle uniquement de l'édition pour les blanches ça fait 69 cartes 71 pour les bleus 72 c'est assez équilibré 69 pour les rouges 71 pour les verts comme vous pouvez voir on a vraiment de quoi faire des decks les amis il ya un nom vraiment équilibré de cartes entre toutes les couleurs donc vous avez de quoi faire un deck avec mode de 36 booster peu importe la couleur vous pourrez faire un deck au total 515 cartes normales dont 227 différences et 281 j'ai eu 80 78% de l'édition à noter que pour les terrains certains terrains sont excesses donc c'est vraiment intéressant parce que plus de 80% des cartes je ferai tout à la fin de toutes les vidéos sur les rues de la nouvelle cappéna je ferai aussi une vidéo de récap de toutes mes analyses aussi on va pouvoir comparer avec les 30 bouteurs d'extension où j'avais eu légèrement moins mais bon c'est normal puisque les boosters d'extension et des hardcard et à d'autres cartes en fait différentes alors on continue l'analyse des amis dans l'édition il ya 110 cartes extra alors c'est vrai que compare aux boosters d'extension dans les boosters d'extension vous pouvez avoir en moyenne deux cartes extra par booster alors que dans les boosters de draft c'est c'est beaucoup moins régulière effectivement au total j'ai eu 25 cartes extra 24 cartes différentes en 36 booster c'est à dire deux cartes tous les trois booster alors que dans les boosters d'extension ces deux cartes par booster en moyenne sur les 110 j'ai eu 21,82% alors là je vous ferai bien sûr une comparaison avec les 30 bouteurs d'extension parce qu'au final voyez j'ai pas eu beaucoup de double mais c'est à dire je me demande si j'ai pas à peu près le même nombre de cartes différentes extra malgré le fait que dans les boosters d'extension il y en a deux par booster il n'y a pas une trop grosse différence finalement après c'est vrai que dans les extras il ya beaucoup plus de quatre rares en proportion et c'est vrai que les cartes communes et peu commune extra on peut les avoir un grand nombre de fois quand on achète une boîte de 32 sort d'extension voilà mais là en tout cas j'ai eu dans cette boîte de 36 booster de draps 21 % et 1,82% des cartes des cartes extra de cette édition alors je continue au total ça fait 391 cartes différentes bon là j'ai additionné un petit peu donc les cartes normales et les cartes extra ce qui fait 540 cartes différentes 544 pardon 251 cartes différentes sur les 391 ce qui fait 64,19% des cartes c'est quasiment les deux tiers des cartes de l'édition donc ça c'est pas mal c'est pas mal du tout les jetons j'en ai eu 25 en 36 booster c'est à dire tous deux tous les trois booster à peu près dont 13 différents sur 17 là par contre j'ai eu un bon pourcentage c'est vraiment énorme en tant que collectionneur en avoir eu très différent 25 ça c'est pas mal alors voilà et comparé aux booster d'extension vous allez avoir des cartes de liste des cartes en plus dans les booster d'extension vous avez beaucoup moins de jetons dans une boîte de 30 booster d'extension que là dans une boîte de booster de draps c'est pour vous donner un ordre d'idée pour ceux qui souhaitent faire la collection là j'ai eu 13 jetons différents sur les 17 c'est quand même intéressant après je trouve qu'en termes de stats de cartes je ferai des vidéos comparaison on a à peu près dans les mêmes nombres alors j'ai eu une carte promo la carte rare foil et 11 carte publicitaire avec des jetons enfin bref ça passons ce sont pas des cartes super intéressante alors on arrive au compte les amis et c'est là que ça va devenir intéressant est-ce que cette ouverture valait le coup ou pas et ben je vais tout vous dire c'est parti alors les communes alors déjà voyez j'ai affiché une impression de la carte majeure que j'ai eu dans cette ouverture vous avez pu le voir c'est homme nix si lisse the adversary voilà elle vaut 32 euros 20 minimum donc ça c'est top c'est une super carte qui vraiment m'a fait exploser la rentabilité de ma boîte de ma voix de 36 booster de draps donc vraiment voilà c'est pour ça que je voulais récapituler là mais sinon au total pour les communes 389 cartes une valeur de 18 38 au total euros ça fait 5 centimes d'euros par carte les peu commune 112 cartes au total 8 euros 20 mais moyenne 7 centimes d'euros les rares 33 50 euros 1 euros 64 moyenne 1 56 alors dans les 51 euros 64 vous le verrez dans la page d'après je vous ai répertorié toutes les cartes de valeur que j'ai eu en plus de obnixilis voilà donc effectivement dans les rares il ya aussi tous les terrains que j'ai eu et c'est là que ça devient intéressant c'est à dire que j'en ai eu 4 1 extra et 3 normaux et ils sont tous cotés au moins 9 euros voire plus donc c'est pour ça que je me retrouve avec 51 euros de 4 à les mythiques j'en ai eu 6 au total les amis ce qui est quand même vraiment un grand nombre 5 de l'extension plus une ex une une extra ce qui fait une valeur de 66 77 euros effectivement dans l'extension j'ai été gâté donc je vous tout dire à derrière ça fait une moyenne de 11,13 euros alors à noter quand même que j'ai une mythique bleu qui vaut 14 centimes d'euros mais les autres mythiques sont à des prix tellement élevé que c'était top alors les jetons 25 3 euros 75 une carte promo qui est à 42 centimes d'euros au jour où j'ai fait la vidéo d'analyse ce qui fait un total donc de 577 cartes au total allez on arrive au bilan les amis pas alors non déjà les très fortes pardon oh là là n'importe quoi j'oubliais cet onglet donc effectivement j'ai eu le bar de xander en version rare extra j'aurais dû préciser extra voix et donc sa cotation comme vous pouvez le voir 13 euros 90 voilà ici ensuite j'ai eu le alors là dans les mythiques effectivement stock des trafiquants d'alcool 17 euros 82 de valeur et luxure dons de giada qui à 13 euros donc effectivement c'est pour ça que vous avez vu ma moyenne qui est vachement élevé de 11 euros par mythique parce que des armes on va aller trop de mythiques et ce n'était pas top mais quand vous voyez que j'ai déjà 30 euros 82 pour deux mythiques ici plus les 32 je suis déjà 62 euros combien je vous ai dit au total des mythiques 66 euros 77 c'est à dire qu'en trois mythiques j'ai 62 j'ai de 62 euros 70 à peu près en 30 mythique sur 62 euros 80 on va dire en 30 mythique même 63 euros donc les trois autres mythiques je savais valent 300 euros 77 dont une à 14 centimes vous voyez les autres mythiques c'est vraiment pas grandiose du tout j'ai eu aussi trois terrains alors tour de raffine trois terrains version normale normale tour de raffine quartier général de spardia sparda pardon et salle de recrutement de ziatora donc la tour de raffine est à 10 euros 94 9 euros 76 pour le quartier général de sparda et 9 euros 56 pour la salle de recrutement de ziatora donc vraiment les amis bon je les aimais je voulais mettre au début que les cartes à plus 10 de 10 euros en fait réellement j'en ai eu 7 parce que même celle à 9 56 et 9,67 c'est momentanément sur le moyen terme elles vont passer au dessus des 10 euros donc effectivement j'ai eu cette carte au dessus de 10 euros pour une boîte qui coûte 100 à 105 euros comme vous pouvez voir sans tenir compte de toutes les autres cartes on est quasiment à la rentabilité voilà donc c'est vraiment je suis bien content de cette ouverture maintenant je vais vous donner le petit bilan de cette ouverture alors comme vous pouvez le voir c'est quand même une super ouverture j'avais eu déjà le bundle qui était vraiment sympa plutôt bonne rentabilité les 32 sort d'extension très bonne rentabilité booster collector bon pas terrible mais bon c'est c'est pas loin de la rentabilité puis ça peut que s'améliorer dans le temps et voilà on termine la quatrième vidéo la valeur totale de cette vidéo c'est 149,6 euros de valeur minimum les amis c'est à dire que là sur le court terme c'est souvent des valeurs qui sortent comme ça des échanges des premiers échanges mais la valeur qui va rester aussi après moyen terme et long terme c'est aussi quand les collectionneurs vont s'en mêler surtout sur le très long terme et là voilà au minimum j'ai déjà une rentabilité pour un achat à 105 euros de 44,16 euros alors là c'est vraiment top franchement je suis très très bien tombé avec des cartes exceptionnelles j'ai vraiment j'ai été chanceux c'est ce que je souhaitais et c'est pour ça aussi que dans cette édition là j'ai souhaité en plus de tout de tous les produits acheter une boîte de 36 booster d'extension en plus de des 30 douceurs d'extension et du 26 booster de draft en plus des 30 booster d'extension et du bundle et du reste parce qu'il y avait des terrains qui était super coté et bingo j'ai eu quatre dans cette booster de draft dans cette dans cette ouverture comme j'en avais eu j'ai eu trois ou quatre je sais plus qu'à team semble dans les 30 douceurs d'extension donc en fait je suis gâté sur ce coup là les amis franchement c'est une très très bonne pioche j'avais repéré cette édition par là la valeur de ses terrains voilà donc ça c'est plutôt intéressant et je suis bien content surtout aussi eh ben d'avoir pu pour une fois un peu inversé puisque des fois j'ai pas de chance mais surtout avoir pu en même temps vous en faire profiter dans les vidéos d'ouverture et aussi par l'intermédiaire de ces vidéos d'analyse voilà donc ça c'est vraiment je suis bien content les amis de vous avoir proposé ces quatre analyses maintenant on va retourner dans les jours prochains sur l'analyse de enfin là on va parler de toutes les cartes après ça sera les des commandeurs et in fine contrairement à ce que je bats aux autres éditions est ce que je ne fais pas d'habitude et moi je vais vous faire des petites vidéos bilan pour terminer ces deux semaines et demie trois semaines de vidéos sur cette édition les rues de la nouvelle capella est là il y aura une vidéo bilan sur les cartes une vidéo bilan aussi sur les analyses ça ça peut être intéressant vraiment à découvrir je pense je ferai aussi une vidéo bilan sur la partie commandeur mais en sous forme de tuto voilà les amis eh ben écoutez je suis bien content d'avoir pu vous présenter c'est cette vidéo d'analyse de cette ouverture de la boîte de 36 booster de draps si vous voulez voir la vidéo complète vous avez le lien à la fin de cette vidéo et vous avez aussi le lien dans la description de cette vidéo voilà les amis eh ben écoutez je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo